Nous sommes à la galerie Lulu Mirette et donc nous sommes avec Alexandre Bautourcy qui va exposer pour nous au Mille Tiroir en septembre 2013. Moi j'ai étudié aux arts déco de Limoges où j'ai fait trois ans et après trois ans ici au Beaux-Arts de Toulouse donc j'ai été diplômé d'un SEP et après je suis parti pendant quatre ans quatre cinq ans en Espagne et là je reviens ici où je vais remontrer mes travaux et enfin des nouveaux. Donc je suis plus dessinateur et donc j'ai essayé de travailler comme une spécialité un peu, ce que j'aime bien c'est d'utiliser l'encore de chinois. Donc j'ai essayé de mettre un poste de dessin en volume où j'ai essayé de trouver des caches d'oiseaux rectangulaires. Donc après j'ai choisi qu'ils avaient un peu l'utiliser avec l'image d'une habitation comme s'il y avait une sorte de repère après avec un toit ou des portes ou des fenêtres. Quoi ça c'était la métamorphose de la feuille de papier où là en sculpture je pouvais montrer qu'en été l'encore de chine pouvait sortir de la feuille donc en utilisant le volume je pouvais faire exprimer autre chose qu'en dessin et donc là en utilisant comme matériaux la mousse de pleuréthane qu'après j'ai peint la main au pinceau à l'encre de chine noire mais j'ai pu exprimer ça là de pouvoir sortir de la feuille du format. J'ai essayé de trouver un objet qui existait. Deux fois c'est faire les magasins et essayer de regarder les objets des buglots ou les objets des matériaux. C'est vrai que la classe d'oiseaux m'a interpellé parce qu'il y avait différents formats, différentes épaisseurs du métal et différentes grandeurs aussi. Après il faut jouer avec le matériau comme comme ici sur ça là peut-être il y a deux trois bombes de mousse de pleuréthane. On l'utilise à l'envers, je pose d'abord on enlève le toit après j'en mets un peu à l'intérieur et après je referme le toit et j'en remets un peu pour que ça commence à déborder. Ce qui est intéressant aussi qui est un décalage à le dessin c'est que je laisse exprimer arrêter l'oeuvre se crée un peu toute seule. C'est la mousse de pleuréthane. Moi j'ai essayé de toucher un peu d'essayer de redonner les équilibres ou pas mais mon seul travail dans cette sculpture a été c'était le temps de passer à à peine en noir et après à nettoyer la cage d'oiseaux pour qu'elle reste bien branchée. Il y a quand même la question de savoir quand la sculpture est finie. Cette question de la finition qui est toujours pendante dans les arts plastiques donc qui a longtemps été une question combien important de tempêlure. Je suppose qu'aussi dans la sculpture c'est une question important de savoir à quel moment tu vas penser que la sculpture est finie. Parce que c'est vrai il y a un temps de décalage entre le séchage de la mousse de pleuréthane et il y a au moins il y a deux trois heures où on peut intervenir dans l'artiste à la trouée pour que ça continue à sortir ou à appuyer dessus ou pas. Après il y a un jeu de deux trois heures et après c'est fini après elle s'exprime. Elle se durcit tout seul ou deux fois ça sort mais c'est impossible à contrôler parce que... D'accord une fois que c'est fini au bout de deux trois heures là tu ne peux plus. Voilà donc j'attends après un jour et après je commence à peindre. Il faut la patience à peindre. Oui parce qu'on voit que donc à certains endroits la mousse est vraiment très très proche des barreaux et donc là il y a un travail quand même de précision. Voilà de nettoyer après les barreaux, de gratter. Ce qui est intéressant aussi c'est cette histoire comme une sorte de fourchette ou de peine qui ferait une trace, une empreinte dans la mousse qui sort et deux fois qu'on arrive à le voir. Donc je suis passé par là, c'est la première fois où je passe par l'étape de la sculpture pour après basculer en dessin. D'accord. Donc après faire le contraire. Le dessin est premier dans ton travail, mais là par contre il arrive en seconde. Mais j'ai toujours essayé d'utiliser l'encre de chine différemment. Sur papier aussi, de manière traditionnelle, plume ou pinceau. C'est un peu la même technique, c'est au bout de deux trois couches ou à temps que ça sèche entre elles, et en réalité ça reste, ça se colle. Oui, la finition est très belle, c'est un noir profond. Et ça fonctionne. J'ai essayé, j'utilise le noir sans intervention de l'eau directement en plongeant. Là c'est qu'au pinceau, il y a plein de dessins, il n'y a que la plume. D'accord. Alors sur ces cages, donc sur ces sculptures avec mousse, qu'est-ce que tu as eu comme réaction de la part du public ? Est-ce qu'on t'a dit des choses étranges par rapport à ça ? Après c'est toujours le côté, il y a un côté bon, le côté noir et blanc, ou il y a un côté mélancolique peut-être. Bon, moi aussi j'essaie d'exprimer, d'utiliser l'encre de chine, comme la mélancolie quoi, comme la bile noire, quand on a un liquide dans notre corps, comme une bile noire qui circulerait. Et j'utilise l'encre de chine un peu comme ça, dans mes expressions graphiques, en dessin ou après en sculpture. Et comme là, il y a une sorte de sensation, on ne sait pas, en utilisant ce matériau de mousse de peluritaine, on ne sait pas si ça fait, si ça forme comme une sorte de squelette ici, qu'on dirait comme un oge, ou si c'est de l'eau. Bon, j'appelle ça un peu comme une tsunami, moi. Je vois ça comme s'il y avait une vague qui traverserait une maison, une sorte de sensation comme ça, ou du pétrole. Bon, déjà les autres, là j'ai essayé de faire une symbiose de différents projets quoi, à la fois des cages d'oiseaux et de l'installation de gerbards, avec des figurines d'animaux qu'on verra après. Et donc j'ai essayé de, en repassant par l'étape, même en la critiquant, en repassant après par l'étape du papier, essayer de continuer à développer, à distorsionner encore la mousse de peluritaine pour créer des formes, mais à la fois par les dessins, ce qui n'est pas possible en sculpture, pour distorsionner aussi, pour élargir, pour tourner, tordre les grilles ou quoi, le méta des quatre oiseaux. Là, j'avais la possibilité de le faire dessin, et donc de créer des nouvelles, comme de nouvelles planètes, comme des planètes, ou des éléments de planètes différents, comme des détails de planètes, où on dirait qu'il y a une sorte de, comme s'il y avait des animaux, soit-il, qui tournerait autour. Et en jouant aussi, sur l'ensemble, autant avec des animaux qu'avec les cages et tout ça, de jouer sur une sorte de symétrie, on n'arrive pas exactement à savoir comment ça fonctionne, mais comme s'il y avait une symétrie, comme si tout s'auto-gérait, ou, il y a quelque chose, il y a une sensation assez bizarre que comme si ça s'auto-gérait, comme si, parce qu'au début, je voulais, bon, pour essayer de, la chose la plus compliquée, ça a été, pour essayer de, de, de refaire graphiquement la mousse de poluritaine. Donc, comme je voulais pas avoir que du noir, j'ai essayé de jouer un peu en négatif, essayer de, de faire des petits effets. Il y a une sorte de, il y a un côté liquide, quand même, même si les traits sont fermés autour, il y a un côté liquide, et à la fois, de fois, on dirait comme si c'était de la terre, ou du bois, il y a quelque chose, il y a quelque chose de, il y a quelque chose d'étrange, quoi, à l'intérieur, je pense. Comment j'ai réussi graphiquement à essayer de réinterpréter la mousse de poluritaine, qui est assez compliqué, là, à faire, et... Alors, ces dessins, effectivement, sont assez, assez complexes. On se demande comment ils sont faits. Est-ce que tu as utilisé, par exemple, un logiciel d'image pour intégrer des captations de tes cages, et puis ensuite, les distordre et les transférer sur papier avant de dessiner, ou est-ce que tu les as faits à main levée, tout simplement ? J'avais deux modèles de quatre oiseaux, que je voulais mélanger en trait, et des fois, des éléments de sculpture aussi, des serfs. Et j'avais ça en face de moi, des fois, j'avais des photos, et des fois, j'utilisais un tout petit peu Photoshop pour essayer de détourner les photos. Ça m'a aidé un peu à visionner, mais bon, après, on est obligé de le faire graphiquement, avec le crampapier sur la feuille, et puis après, à la plume, quoi. Je voulais faire qu'à la plume. Avant, je dessinais aussi avec le pinceau. J'utilisais l'encore des chinois avec le pinceau et la plume, mais là, j'ai décidé de ne faire que la plume. Parce qu'en réalité, pour réussir à faire les... surtout reproduire les grilles des cages d'oiseaux, c'était compliqué. En fait, c'est là où ça a été le plus compliqué, le côté géométrique. Oui, on voit qu'il y a une grande dextérité à un manuel dans la réalisation de ces dessins. Donc là, c'est peut-être aussi ton passage par les autres arts décoratifs, non, peut-être ? Peut-être des côtés arts décoratifs, ça m'a intéressé. Sur l'histoire de l'objet, de ne pas me considérer comme un artiste et me détourner de l'objet en lui-même ou du design. Il y a des choses que j'aimais un peu tout. Il y a des choses du design qui pourraient m'intéresser, peut-être qui pourraient m'inspirer plus tard pour le détourner, pour faire une œuvre d'art. Quand j'étais animaux, j'avais toujours ce côté noir et blanc-gris. J'avais travaillé aussi avec la portionnelle, le côté blanc de la portionnelle. Peut-être ça se rappelle un peu ce côté que je n'ai pas peur d'utiliser les bides. Donc là, dans la sculpture, je les ai bloqués en utilisant la mousse de polarité. Normalement, c'est utilisé dans la construction de maisons pour bloquer les courants d'air ou les choses comme ça. Et là, il n'y a même plus d'histoire d'oiseaux, il n'y a pas d'oiseaux. Ça a été presque saturé. L'oxygène a été saturé. Le vide de l'intérieur de la cave a été saturé par la mousse. Et là, il y a toujours cette histoire de jouer avec les vides et les pleins. Des parties qui sont plus noires, des parties plus claires. Après, ça dépend du dessin que j'ai dans ma tête. Deux fois, j'ai envie de le centrer comme ici. Deux fois, je vais le mettre sur le côté. C'est là que je parlais avant. On est obligé d'avoir un rapport à ce cadre qui nous resserre sur un... On est obligé de trouver des solutions pour comment l'utiliser en tant que dessin. Même qu'il soit grand, même que ce dessin fasse un mètre ou encore plus grand, il y aura toujours un cadre à essayer de voir, de travailler. Oui, mais ce que je disais, c'est qu'on sent bien une double formation par les arts décoratifs et les beaux-arts. Du coup, c'est ce qui rend ce travail assez original et intéressant. Je voulais faire une chaise sans chasseur. Donc, j'utilisais juste des figurines de serfs et de chiens, quoi. Et opposer le côté animaux domestiques des chiens et animaux sauvages des serfs. Et au début, j'avais l'intention de trouver des bibelots en porcelaine et leur couper la tête pour faire sortir ça après. Mais je n'ai pas réussi à trouver, donc j'ai pris... J'ai trouvé plusieurs séries de chiens ou de serfs en figurines de plastique pour les enfants, que j'ai repris en blanc, que j'ai vernis. Et après, j'avais l'intention de faire... de remplacer la tête par... Bon, déjà, ça a été fait par... j'ai construit une structure en bois à l'intérieur pour essayer de faire suivre un mouvement quand même à la mousse. Sinon, ça ne pouvait pas se... se coller ensemble. Et après, j'ai essayé d'exprimer la mousse de porcelaine qu'ils pouvaient aussi utiliser pour... Essayer de cacher la structure en bois dedans pour pouvoir savoir comment ça a été construit. Mais garder cet effet aussi de la mousse, comme là, quoi, l'effet que j'avais... que j'avais dit que ça allait donner à la fin, comme là, les serfs où on dirait qu'il y a de... où on ne sait pas si la mousse, c'est une sorte de fumée qui sort, ou si c'est... ou si c'est l'âme, ou si c'est les bois du cerf qui sont en train de prendre au feu, et des choses comme ça. Et donc, les chiens, je voulais que la masse tombe sur le devant comme s'ils voulaient attraper des... attraper des... des serfs. Et là, et les... et les serfs puissent le côté furie où ils partent en courant et la fumée tuent le mouvement de l'air. Quoi, je voulais créer comme une sorte d'installation. Là, c'est la première fois que j'ai réussi à la mettre en place. c'est créer là une sensation d'installation où... où on voit... où on voit, ouais... ce qu'on voit, c'est qu'on voit une sorte de chasse où il y a des chiens qui poursuivent des... des serfs, des petits, des grands, des vieux. Et ici, comme s'il y avait une sorte de furie, de... une furieuse, une furie... une sorte d'agression, quoi. Sur l'ensemble de mes travaux, il y a ce côté un peu noir aussi, quoi. Le côté... une agressivité latente. Il y a des enfants qui croyaient aussi que... que le noir allait manger la bête. Que ça sortait pas de la bête, que ça allait bien manger. Donc c'est le bon travail aussi. Et quoi, je voulais garder aussi ce côté... Bon, comme en haut, on a vu les quatre oiseaux... où c'est suspendu normalement les quatre oiseaux, donc je l'expose suspendu. Et là, comme c'est des figurines pour enfants, mais je voulais garder ce côté de... de les mettre directement sur le sol.